La Langshan 2 Pro, la tente ultralight de nos amis de chez 3F Fuel Gear, tente de place de 910 grammes, ça fait des années, des années qu'on en entend parler en permanence sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle vaut vraiment ? Aujourd'hui, on l'a plantée et on fait une revue, un test et un avis indépendant, après avoir dormi à peu près un mois à l'intérieur. C'est ce qu'on va voir en images aujourd'hui. C'est parti ! Bien ! Allez, c'est parti pour monter ma petite Langshan 2 Pro. On va trouver un endroit sympa et on va la déballer. Et si elle a été bien rangée, je pense qu'elle a été assez bien rangée. Eh bien, ça va aller très vite. Je sors mon boudin. C'est la stratégie du boudin, on en reparlera en détail. On va commencer par monter la tente à la caméra, après la démonter. Et après, on ira voir un petit peu ses caractéristiques techniques. Je sors mon boudin, je l'attrape d'un côté et je fais la stratégie du lancer de boudin. Allez, lancer de boudin. Hop là ! Voilà ! Lancer de boudin, assez efficace. Et au bout de mon boudin, je vais retrouver ma petite poche à sardines avec toutes les sardines nécessaires à planter ma petite Langshan 2 Pro. Donc c'est parti, je vais les prendre à la main. Deuxième étape du montage de la Langshan ou d'une tente de manière générale. On va déployer la surface au sol. Donc mettre le bac en contact avec le sol d'un côté et de l'autre. Bien ! Ensuite, la Langshan 2 Pro, elle est très simple, vu que c'est une structure en rectangle. On va aller chercher les petites ficelles jaunes, les haubans. Et on va la sardiner. On tire les haubans à 45 degrés. La terre est vachement dure ici. D'ailleurs, je précise que je ne plante jamais un bivouac ici. C'est exclusivement pour vous offrir, les amis, une bonne vue sur le tournage de cette vidéo que je vous offre ce point de vue avec la chaîne des puits derrière, avec un magnifique coucher de soleil dessus. Mais évidemment, sur le plateau de Gergovi, c'est bivouac strictement interdit. Donc on ne va pas rester ici dormir ce soir. Mais le point de vue est quand même plutôt sympa. Je voulais que vous voyiez ça. Comme tu peux le constater, sur la Langshan 2, je ne sardine que le bac. Je ne sardine que le bac. Je ne vais pas tendre pour l'instant les haubans qui sont sur le double toit vert. Même si c'est le monoparois, je vais quand même te parler de double toit. Ensuite, deuxième étape, pour donner la structure de la tente, je vais prendre mon bâton. On va régler le bâton entre 120 et 130. On va dire 125, ça coupe la poire en deux. Il est bien serré. Et donc, je vais venir mettre le bâton dans l'emplacement prévu à cet effet, c'est-à-dire la petite structure noire renforcée qui est juste ici. Je mets le cul du bâton ici. Ensuite, je vais venir coincer le piquet là. Je vais tendre gentiment, mais on peaufinera la tension après au niveau de l'abside, parce qu'il y a une porte de ce côté-ci. Et le hauban, on va venir le tendre dans l'axe. Les petites sardines ont une encoche juste ici, très pratique, pour venir coincer le hauban à l'intérieur. Et on tend. Ok, on va faire exactement les mêmes choses de l'autre côté. Bien, la tente est montée. On va pouvoir jouer à ouvrir en grand le toit pour aérer. Moi, je rappelle toujours dans chacune de mes vidéos, notamment les tests et avis indépendants sur les tentes que je fais, que je mesure 1m91. La taille, ça compte, il paraît. Et puis, on va aussi redire que j'ai une grosse sudation, un métabolisme qui tourne très vite. Donc, je suis beaucoup et très vite. Donc, une tente, pour moi, c'est une tente ouverte avec le double toit. C'est très personnel. On aime, on n'aime pas. J'aime quand ça aère. Donc, le toit va être ouvert toute la nuit pour avoir une aération maximum. Mais évidemment, la moustiquaire, elle est toujours fermée, sauf quand je vais faire un tournage à l'intérieur, évidemment, pour vous me présenter l'intérieur de ma tente. Comme elle est belle. Et maintenant, on va faire un 360 autour de ma petite Lanshan 2 Pro et on va aller visiter l'intérieur. On va aller visiter ma tente. Bon, pour le tendre complètement, on a également un dernier haut-ban ici et un de chaque côté pour venir tendre complètement la toile, ce qui est très utile, notamment comme quand il y a du vent. On a donc une tente symétrique. On a deux places à l'intérieur. En gros, c'est un rectangle qui se positionne comme ça à l'intérieur, sous le bac. Et puis, on va avoir deux portes avec deux absides de même dimension de chaque côté. Et pour l'intérieur de la tente, pour te figurer ce que ça représente, on va avoir mon sac MH540 litres dans l'abside. Mon sac 50 litres tenait très bien et un 50 plus 10 devrait tenir très certainement en touchant un petit peu la double paroi. Les chaussures vont tenir également. Et bienvenue à l'intérieur de ma petite Lanshan 2 Pro. On va se mettre à l'aise un petit peu. J'ai déployé, j'ai gonflé, les amis, pour vous montrer ce que ça représente en termes de dimension. Et bien, mon matelas de sol MT500R, donc la taille L, je crois, d'un mètre 80 de mémoire de longueur. Donc, en termes de confort, pour une personne seule, c'est absolument royal, une Lanshan 2 Pro. Pour un couple, quand il fait beau, ça passe, parce qu'il n'y a pas la pression de venir toucher, éventuellement mouillé, avec le bord, la condensation, voyez à la pluie. et à deux, sous la pluie, ça passe. Je me souviens d'une nuit mémorable d'orage où j'hébergeais mon vidéaste, droniste, qui était avec moi dans la Lanshan 2 Pro. On s'est pété des orages absolument incroyables. C'était dans la forêt de Fontainebleau. Et il a commencé à pleuvoir la nuit. Et on reparlera de la spécificité de la Lanshan 2 Pro et de la 1 également, quand il pleut. Donc, en termes de dimension, à nouveau, je fais 1m91. Là, je suis dans l'axe de la tente, pas en diagonale. Donc, on va avoir quand même 20 cm de marge avec 18 cm de marge côté tête. Et côté pied, on va encore avoir de la marge. Évidemment, quand je suis seul, il ne faut pas être masochiste, je mets en diagonale. Là, en diagonale, c'est clairement royal, en fait, pour la tente. Voilà. On va positionner ça bien comme ça. En diagonale, là, j'ai d'autant plus de place au pied et à la tête. Je fous même en général mon sac ici pour me faire un oreiller tellement il y a de place de ce côté-ci parce que là, j'ai encore 22 à un empant. J'ai encore 25 cm, quoi, avec l'angle de la tente qui est derrière moi, là-haut. Enfin, là, je suis en tailleur. Je mesure toujours 1m91 et comme tu peux le voir, il y a encore plus d'un empant. Il y a encore 23 cm avec la ligne fêtière du sommet de la tente. Donc, on peut manger en tailleur face à face à deux, en amoureux, en tête à tête, ça passe. Bien, maintenant qu'on a bien monté la tente, on va parler un petit peu de ses caractéristiques techniques à commencer par son poids. L'un des plus gros arguments de vente de Troye Fulguir, la marque chinoise qui a créé, designé et commercialisé cette tente, l'Anshan 2 Pro, l'un de ses premiers arguments, c'est le poids. Et le poids, on arrive à un poids annoncé à 910 grammes. 910 grammes pour une tente de place, c'est aussi pour ça que l'Anshan a pété le gain quand il est arrivé sur le marché, début ou milieu année 2010. Donc ça commence à faire au moins 10 ans maintenant. Et alors, 910 grammes, en vrai, c'est un petit peu les tricheurs, mais on ne va pas trop leur jeter la pierre parce que MSR, les Américains aussi trichent. Donc les Chinois, ils se sont dit, pourquoi pas tricher, nous aussi, évidemment. Donc 910 grammes, c'est sans compter la housse, c'est sans compter les haubans et c'est sans compter les sardines parce que tout ça cumulé, ça fait 1044 grammes. Mais à nouveau, beaucoup de fabricants de tentes, notamment MSR, un fabricant de tentes très fameux, triche sur ce grammage. Troyef le fait également. 1044 pour une tente de place, tout compris, ça reste quand même du matos super léger. Une caractéristique très intéressante et très importante de cette tente et pour avoir réussi à avoir un teintre, un poids aussi léger, c'est la monoparoi et c'est le montage avec les bâtons qu'on a vu lors de la section du montage. Alors monoparoi, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, une tente, habituellement, c'est une tente double paroi. Donc ça veut dire qu'on va avoir une chambre interne et une chambre externe. Là, comme tu peux le voir, il n'y a qu'un seul textile, qu'une seule paroi externe de la tente. Donc on a effectivement quand même un mèche qui vient faire une abside, côté extérieur, on a la même de chaque côté, mais quand même, c'est de la monoparoi. Avantage monoparoi, super léger, vu qu'il y a deux fois moins de tissu, évidemment. Inconvénient monoparoi, c'est quand même la condensation. Attention à la condensation. Plus le terrain va être humide, plus le climat va être pluvieux, plus tu vas être un gros sueur, plus vous allez être nombreux à l'intérieur, plus vous allez faire gouloum gouloum dans la tente toute la soirée, plus il va y avoir de la condensation. Et ça, clairement, il peut y en avoir beaucoup. Dans une tente double paroi, tu ne t'en rends pas forcément compte. Monoparoi, tu t'en rends très bien compte. concrètement, la condensation, s'il y en a beaucoup, ça peut former des gouttes d'eau à l'intérieur de la paroi. Donc, des gouttes d'eau, de l'humidité, voire des gouttes d'eau qui forment à l'intérieur. Et là, il y a deux possibilités. Soit, ça finit par te dégouliner dans la gueule et sur ton duvet qui va te tremper et ça, c'est pas bon. Soit, tu as toujours près de toi une petite serviette microfibre et tu vas venir torcher la tente. une nuit d'orage, une nuit pluvieuse, je fais de lavage, de séchage, on va dire, à la serviette microfibre. Donc, je me réveille à une heure du matin, par exemple, je passe un coup, ma serviette est trempée, mais c'est pas grave, c'est aussi fait pour ça. Et à quatre heures du matin, je me réveille un deuxième coup, je passe toute la surface doucement parce que si tu agis trop fort, blam, là c'est pui dans ta gueule à l'intérieur de la tente et voilà, tu passes la serpillière et ça capte l'humidité qui est à l'intérieur de la tente. Deuxième truc pour être super léger, évidemment, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'arceaux, donc ce sont tes bâtons qui vont donner la forme de la tente. Il faut utiliser deux bâtons pour la Lanshan 2 Pro et un bâton pour la Lanshan 1 Pro dont on parlera peut-être sur la chaîne, donc reste bien connecté. Ce textile super light de notre Lanshan 2 Pro, il est fait en cils nylon, donc c'est du nylon, du nylon qui est beaucoup plus léger, 30% plus léger de mémoire que le polyester qui était la toile de tente, le matériel, le matériau pour faire la toile de tente qui est-elle plus utilisée jusqu'à la révolution du nylon justement et cils nylon parce qu'il est enduit au silicone et à nouveau, le silicone, c'est une induction qui permet d'augmenter la capacité d'imperméabilité de la tente comme on en reparlera dans un instant dans sa capacité de résister à l'eau et également, c'est plus léger que le PU qu'on utilisait auparavant. Donc, un textile 20D, donc 20 deniers si le nylon, ripstop, c'est aussi pour ça que la tente est aussi light. Et donc, en termes de performance contre la pluie, on va arriver à un 2 000-5 000 mm donc c'est suffisant, c'est plus que suffisant même. Les petites tentes de chez Forcla que j'utilisais jusqu'à présent étaient à 2 000-3 000. Là, donc 2 000, c'est toujours, on commence par le toit et 5 000, c'est le bac qui est à l'intérieur, le bac noir qui est donc particulièrement, particulièrement étanche. Dans une vidéo de démonstration sur la chaîne YouTube de 3FULEGEAR, je crois que le designer, le directeur chinois de la marque plante sa Lanshan dans une flaque d'eau et ça ne prend pas l'eau à l'intérieur. Et tu vois, le mec, il est comme dans un bain, comme dans une piscine pour enfants et ploc, 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 tu vois, et non, en fait, ça ne passe pas. Donc, effectivement, ça passe. Alors, je ne te dis pas qu'il faut planter ta Lanshan dans les flaques d'eau pour avoir un meilleur confort au niveau de ton matelas, ne fais pas cette bêtise, mais l'interméabilité est plus que sympathique, très performante. En termes de dimension, on va avoir un rectangle de 230 de long intérieur, 120 de large, donc ça fait 2 x 60, c'est pour ça qu'on a la place de caser 2 matelas de sol pour mettre 2 personnes à l'intérieur et entre 120 et 130 de haut, donc c'est pour ça que même un grand comme moi d'un mètre 91, je peux tenir facilement et je pourrais manger en tête à tête avec un jumeau sans problème dans ma Lanshan. Bien, avant de te faire la vidéo de retour d'expérience, le test et la vie indépendant, je le précise, j'ai acheté cette Lanshan avec mes fonds, je l'ai un petit peu utilisée quand même. Pour commencer, comme pour toutes mes tentes, je l'ai déployée dans mon jardin pour prendre l'habitude. Je te conseille de toujours faire ça quand tu achètes une nouvelle tente. C'est quand même couillon de se retrouver à la découvrir une fois que tu arrives sur les sentiers. Il vaut mieux maîtriser son matos avant de partir sur les sentiers avec. Donc je l'ai montée plusieurs fois dans mon jardin. D'ailleurs, je n'aime pas dormir dans mon lit donc assez régulièrement. Moi, je dors dans mon jardin, dans ma tente. J'adore ça. Et puis aussi, je l'ai utilisé sur plusieurs week-ends rando bivouac pour le plaisir et avec les groupes parce que je suis aussi guide de randonnée. J'organise une quinzaine, une vingtaine d'événements rando bivouac, beaucoup des week-ends rando bivouac. En 2024, j'en ai organisé par exemple en Auvergne, là où on est aujourd'hui, dans les volcans d'Auvergne, là-bas, dans la forêt de Fontainebleau, dans le Morvan également en Bourgogne et en 2025. À partir de 2025, je réserve une petite surprise, on va multiplier les destinations, on va aller partout en France, ça va être super, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, en plus de cela, j'ai fait des week-ends jusqu'à 3-4 jours des sorties. Donc, en cumulé, j'ai dû dormir quelques dizaines de nuitées à l'intérieur de ma luncheon. On parlait d'imperméabilité tout à l'heure et en fait, la luncheon de pro est à imperméabiliser soi-même. Enfin, je veux dire qu'il faut peaufiner l'imperméabilisation soi-même. Et donc, dans la petite sacoche housse dans laquelle tu te fais livrer ta luncheon quand tu la commandes, il y a une seringue et un mode d'emploi pour t'expliquer comment faire. Alors moi, je ne vais pas le faire pour une très bonne raison, c'est que je ne l'ai pas fait. Je n'aime pas bricoler, ça me casse les couilles. Et puis, j'aime bien tester mon matos aussi. Normalement, il faudrait prendre cette seringue, faire un mélange de silicone et de white spirit de mémoire et à la seringue venir étanchéifier les patches noirs et les coutures. Toutes les coutures qu'on va avoir sur la luncheon. Je ne l'ai pas fait, je me suis payé de la pluie, je me suis payé des orages, gros orages, à Fontainebleau pendant un week-end au rando bivouac avec un groupe. On s'est quand même payé de la vraie pluie, un vrai orage et ça n'a jamais plu à l'intérieur. Alors la condensation a perlé à l'intérieur mais je l'ai essuyé avec ma serviette microfibre mais je n'ai jamais eu l'eau qui a traversé la tente et qui ne m'a plu sur la gueule. Alors quand même, le pire qu'on puisse avoir c'est que quand il pleut très fort et qu'il y a beaucoup de condensation qui se forme à l'intérieur, à chaque fois qu'une goutte d'eau tombe, ça envoie de la vapeur d'eau dans ta gueule quand tu dors. Et ça, je me rappelle quand justement cette fameuse nuit d'orage, on dormait avec mon vidéaste que je salue au passage, à 3h du mat, il est tombé une drache d'orage, pas possible. On s'est réveillé en même temps, je l'ai vu sortir juste une tête de son duvet et se dire putain il pleut dans la tente et s'enfoncer dans son duvet. Et puis moi, évidemment c'est ma tente, c'est le matos, on avait tout le matos photo, électrique, tout ça, hors de question que la tente prenne l'eau. J'ai pris la serviette et j'ai fait le job d'essuyer tout. Ça a calmé un petit peu la pluie intérieure. Donc, la tente est livrée avec la seringue, avec la notice, tu pourras trouver des tutos facilement sur YouTube, sur Internet, sur le site du fabricant pour voir comment faire l'imperméabilisation toi-même à nouveau au niveau des patches et des coutures qu'on va avoir sur la Lanchan. Et pour l'instant, même en cas de pluie d'orage, au bout de quelques dizaines de nuitées à l'intérieur, la pluie ne passe toujours pas. La résistance souvent de la Lanchan, très bien. Alors là, je ne l'ai pas monté parfaitement parce que quand on loue du matos, des fois, on perd un peu des sardines. Donc, il manque une sardine pour bien tendre le haut banc à gauche et à droite. Et quand elle est bien tendue, vraiment, ça encaisse le vent. À ce jour, je n'ai aucun retour d'expérience de Lanchan 1 ou 2 pro qui a été massacré par le vent. Il y a une vidéo qui a circulé à un moment sur YouTube avec une Lanchan 2 pro coupée nette comme ça. Mais ça sentait tellement la coupure de scalpel, c'est tellement le fake que je ne sais pas trop s'il faut apporter crédit à cette vidéo. Et donc, résistance au vent, oui, pour de vrai, vraiment, ça encaisse. Il faut bien la tente, quoi. C'est toujours ça, une structure de tente et même une tente sans structure mais bien mise sous tension avec les bâtons, avec les sardines aux quatre coins bien tendus, les absides bien tendus et c'est au banc, tac, les quatre de chaque côté bien tendus, pas de raison que ça se fasse souffler. Allez, si tu en es arrivé à ce stade de la vidéo de ma petite Lanchan 2 pro, c'est très certainement que tu as apprécié cette review de matériel indépendante. Donc, n'hésite pas pour me remercier à mettre un pouce, à t'abonner, abonne-toi à la chaîne tous les lundis, 18h, c'est une nouvelle vidéo sur la rando, le bivouac, le trek, on parle de matos, on parle de préparation, on parle d'astuces, il y a un petit peu de vlog également qui arrive, bref, tout ce qui tourne autour de ce qu'on aime, la rando. Pour commander ta Lanchan 2 pro, tu trouveras le lien là-haut ou en description de la publication sur mon site partenaire. Allez, c'est parti, démontage à la Lanchan 2 pro, on a bien pris soin avant de démonter de fermer la tente, la porte de la tente toujours, c'est beaucoup plus simple pour la remonter après. On va dessardiner gentiment. et enlever la structure de la tente, il n'y a pas d'arceau à enlever, il y a juste les bâtons qu'on a mis dessus tout à l'heure. Et j'aime bien commencer par enlever exclusivement les haubans qui sont sur la partie double toit, sans les harçonner pour l'instant, sans les sardines pour l'instant. On dessardine, on essaye de ne pas oublier les sardines parce qu'assez rapidement ça va devenir compliqué de monter la tente, notamment les deux haubans qu'on n'a pas pu tendre là. C'est parce qu'il y a des sardines qui ont été paumées sur des précédents événements. Ce sont des choses qui arrivent. On va en racheter chez le fabricant pour faire le plein. Une fois que les sardines sont nettoyées, attention, les sardines de chez Lanshan elles sont un petit peu chiantes parce qu'elles sont faites dans cette forme. Donc il y a beaucoup de terre qui vient se foutre à l'intérieur. Donc à chaque fois, je prends le soin avec une sardine dans l'autre de bien récurer à chaque fois, avant chaque rangement pour les laver et pour justement les ranger propres. Ensuite, on va utiliser notre petite sacoche à sardines pour refaire le boudin comme au début de la vidéo. Et donc là, on a un truc très simple, c'est qu'on a un rectangle au sol et ça c'est quand même super confortable pour plier ou déplier une tente. On va juste la plier en trois. Un, d'un côté et quand on est deux sur le terrain, c'est encore plus simple. Je prends la peine également de bien rabattre les haubans à l'intérieur pour pas que ça traîne partout, pour pas les emmêler ce qui peut être assez gênant. Allez, on plie en trois. D'un côté. Ok. On rabat les haubans et on replie en trois. de l'autre. Ok. Voilà. On va rattraper la petite housse à sardine qu'on a bien rangée propre tout à l'heure et je vais l'utiliser comme axe principal pour venir rouler tout simplement. Ma Lanshan 1 Pro qui a été pliée en trois. Voilà. On enroule. Comme ça, il n'y a que le bac noir qui est tourné vers l'extérieur et d'ailleurs si tu démontes ton campement et qu'il pleut avec cette tente c'est pas si grave que ça. Il y a beaucoup de tente également parce qu'en fait la housse de rangement est également imperméable. Donc même si tu mets ta tente mouillée dans la housse imperméable et que tu mets la housse dans le sac et bien du coup ça va pas tremper le reste de tes affaires à nouveau le fond du sac c'est le sein des seins il faut surtout pas que ton duvet soit mouillé surtout pas que tes vêtements de rechange secs soient mouillés parce que là les emmerdes sérieuses commencent à arriver. Alors quand tu pars une nuit un week-end bon ça va ça passe tu arranges ta tente quand t'arrives à la maison mais quand tu commences à partir en autonomie un jour deux jours une semaine six mois et que tu commences à planter ta tente le soir à te coucher dans une tente trempée dans un duvet trempé là la vie devient beaucoup moins confortable sur les sentiers. Allez je chasse l'air en faisant compression et je vais enrouler hop l'un sur l'autre les deux morceaux pour que ce soit effectivement bien imperméable. On va clipser de chaque côté on a une sangle de compression pour bien la la comprimer et faire en sorte qu'elle prend le moins de place possible dans le sac de randonnée pour le reste toute la journée. C'est bon la petite Lanshan 2 Pro est rangée. Allez j'espère que cette vidéo sur Lanshan 2 Pro t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à liker et moi je te dis à la semaine prochaine lundi 18h pour une nouvelle vidéo rando, trek et bivouac. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada